Entre Kate Middleton et Roger Federer impossible de nier la complicité évidente. Alors que la légende du tennis portait son attention sur la princesse, à Wimbledon, ils étaient sous surveillance. Kate Middleton et Roger Federer ne peuvent pas cacher leur complicité. Véritable légende vivante des cours de tennis, le champion suisse, qui a récemment pris sa retraite sportive, a remporté pas moins de 20 tournois du Grand Chelen durant sa carrière, et fut notamment sacré vainqueur de Wimbledon à 8 reprises, dont 5 années d'affilée entre 2003 et 2007. Il a donc naturellement été honoré alors qu'il était de retour à Wimbledon, cette fois-ci en tribune, ce mardi 4 juillet. Et si est-il avec bonheur qu'il a retrouvé Kate Middleton, après avoir récemment partagé un petit match amical en double avec la princesse de Galles. Si est-il si bon de vous revoir, lui avait-elle lancé dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le dimanche 25 juin 2023. Une rencontre au cours de laquelle Roger Federer fut impressionné par le niveau de jeu de son adversaire. Et ce jour en tribune, leur complicité était indéniable. Le tennisman portait toute son attention à l'épouse du prince William, semblant lui expliquer quelque chose, à en croire ses gestes capturés par les photographes. Une conversation sans fin sous surveillance. En effet, la femme du sportif, Mirka avec laquelle il a 4 enfants, veillait au grain. On a pu voir ainsi le regard de celle-ci en direction de son époux et de Kate Middleton. Il faut dire que la princesse est d'une beauté et d'une gentille sans pareil. Alors, il n'est pas évident de ne pas rester insensible à celle-ci. Mais heureusement, elle a pu compter sur la mère de George, Charlotte et Louis pour venir à sa rencontre et discuter avec elle, également. Une amitié de longue date ce lundi 4 juillet, Kate Middleton était encore une fois à tomber. Le public a pu admirer sa tenue parfaitement adaptée au lieu, au-dessus d'une longue robe blanche. Elle avait en effet choisi une veste vert pistache signée Balmain, et qui coûterait près de 2000 livres, et des escarpins blancs de Giant Vitor aussi. Très chic, comme le veut le tournoi, mais pas tout en blanc comme les joueurs, elle avait à nouveau privilégié une marque française. Après sa veste Chanel et ses bijoux Cézanne, s'il y estime une nouvelle preuve que la jeune femme a envie de passer de l'autre côté de la manche en ce début d'été. Ce look était aussi un clin d'œil à Diana qui, en 1990, était apparu au balcon de Buckingham avec le prince Harry, dans un blazer menthe très similaire. Roger Federer en a lui aussi certainement pris plein la vue. Lui qui entretient avec Kate Middleton une profonde amitié depuis de longues années. Pour preuve, le champion suisse était allé rendre visite à la famille de la princesse de Galles dans leur maison du Norfolk en 2019, et a même donné à cette occasion quelques cours particuliers au fils aîné de Kate Middleton, le prince George. Lui qui semble d'ailleurs avoir hérité de la passion de sa mère pour le tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada